Bonjour à tous et à toutes. Alors c'est une vidéo dédiée à l'impression 3D. Là vous êtes dans mon bazar. Vous voyez, il y a une bazar. Et je vous montre comment ça se passe, l'impression 3D, pour fabriquer des pièces comme ça à la maison. Parce que ces éléments là, on ne les trouve pas dans le commerce, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que c'est utile d'avoir une imprimante 3D. Je vais faire un topo, je vais bien expliquer quand même. Donc ça c'est le... Vous avez vu sur une de mes vidéos, j'explique bien, la position de la trappe, le cache, qui rentre dans la trappe, dans la prise type 2. Ça c'est le cache mal. Donc avec ça au moins, si le cache d'origine casse, vous serez embêté comme tout, parce qu'il faut démonter tout l'ensemble du système camélion. Il paraît que ça coûte très très cher, simplement pour un cache. Et là vous avez avec une imprimante 3D, possibilité d'imprimer ça. De la couleur de votre choix, de la matière, toujours du PLR, à base de fécule de maïs. Alors ça ne se mange pas, hein. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire des pop-corns avec ça, ça ne marchera pas. Mais bon, c'est végétal, donc c'est biodégradable. Et c'est quand même solide, hein. C'est solide. Et j'ai imprimé le femelle. La même chose en femelle. Donc qui recouvre complètement la trappe type 2. Quand on ouvre le logo Renault, eh bien on met ça à la place, par exemple, en dessous, et ça recouvre complètement. Sauf que si vous avez encore le système de charnière d'origine, ça ne passera pas ici, mais il suffit de faire une ouverture avec le logiciel qui est fourni, hein. De toute façon, tous les logiciels sont fournis gratuitement, hein. Voilà. Avec un trou pour passer un... Pas une ficelle, mais... Un lien pour maintenir, on ne peut pas que le cache tombe par terre, par exemple. Donc ça, c'est le femelle. La femelle. Et ça, c'est le molle. Le molle, il rentre dans la femelle. Voilà. Il est content. Après, il faut le retirer, hein. Donc là, c'est une imprimante Valta. La grosse imprimante que j'avais, que vous avez vue sur la vidéo précédente, eh bien, je me suis débarrassé. Et j'ai recris celle-là. Parce que, bon, c'est une marque quand même connue. C'est une marque française. Et tous les éléments que vous voyez là, c'est français. Et surtout, cette imprimante-là, j'ai pas les problèmes que j'ai retrouvés sur les autres imprimantes. Franchement, si c'est pour acheter une imprimante et passer plus de temps à faire des réglages et faire des pièces pour que l'imprimante fonctionne mieux, plutôt que d'imprimer ses propres pièces, parce que c'est le but, c'est de faire les propres pièces pour soi, pour utile ou pas, hein. C'est peut-être décoratif. Ah non, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux une imprimante comme celle-ci, qui fonctionne bien, et puis il n'y a pas de réglage, hein. Quand vous la recevez, vous avez trois bras. Vous voyez, les bras oranges, qui maintiennent la tête, la pression. Les trois bras sont magnétiques. C'est unique, ça. Vous ne trouverez pas d'autres marques qui le font. Ah bravo, parce que c'est simple comme tout, mais c'est drôlement efficace. Et depuis que je l'ai, ça imprime tous les jours. Tous les jours, je sors des pièces. Un château. Un vitesse rapide, hein. Ce n'est pas le plus fin que peut faire cette imprimante, avec un PLO de couleur gris. Ben déjà, si ça peut sortir ça à vitesse rapide, que ça peut être vitesse lente, hein. Alors, au niveau du temps de la pression, ouais, 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 c'est long, hein. Ben c'est normal, hein. Donc c'est le château de Chenonceau. Voilà. Donc il est petit, hein, par rapport au plateau. On peut faire plus grand, plus haut. 18 par 18. Donc axe X, Y. La hauteur c'est Z. C'est 20 cm. Donc le lien... Le lien... La bobine, c'est ça. Bobine de PLO blanc. Ma ligne de poids de chez nous. Et le problème de ce que c'est, ça, c'est que je ne sais pas qui c'est qui enroule ça. Ben, ils ont... Les filaments qui passent en-dessous, normalement, ils sont au-dessus. Alors ceux qui sont en-dessous, je vais le rattraper, ceux qui sont au-dessus. Et qu'est-ce qu'il fait, les filaments ? Eh ben, ils cassent. Mais heureusement, l'imprimante, celle-ci, elle a un détecteur de fin de filaments. S'il n'y a plus de filaments, qui casse ou que la bobine soit vide, elle se met en pause. Elle est complètement, hein. Concrètement, silencieuse. Et il suffit de remettre du filament dans le trou, là-bas, ça va aller automatiquement. Ça rentre dans le tube blanc, qui ressort ici. Ça va dans la busse de chauffe. Chauffe. Donc, le chauffe à 205-210 degrés, finalement. Bon, bref. Ça repart. Donc ça, c'est une bobine à 15 euros, qui fait un kilo. Enfin, elle faisait, parce que... Il n'y a quand même pas mal d'utiliser. Ça ne revient pas cher à l'impression, en fin de compte. La consommation d'énergie, l'imprimante, celle-ci, elle ne fait que 30 watts. Parce qu'il n'y a pas de plateau chauffant. Alors, si vous voulez vous lancer, si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D, il n'y a pas de problème, je peux donner mon avis. Puisque j'en ai fait il y a quelques années à l'arrière, je me suis relancé dedans, parce que l'évolution technologique, il me dit que maintenant que ça fonctionne bien. Et puis là, c'est une marque française. Non, moi, ça, on ne va pas pleurer, hein. Vous voyez, c'est une belle éteinte, hein. Française. Voilà. Elle ne vient pas de Chine, celle-là. Elle vient de chez nous. Et ils sont super sympas, les gars, de chez des gommes. Ils sont dans le nord de la France. Écoutez, de Roubaix, à Roubaix, ils sont vraiment relaxés. Alors, qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? Je vais vous montrer un petit peu. Je ne sais pas, vous allez dire que ça n'a rien d'avoir à la gazouille. Donc ça, c'est un serre-joint double. Il y a un côté qui est en mètre plus haut. À quoi ça sert ? À serrer, hein. À serrer des objets. Eh bien, ça doit être fait avec des épines de maïs. C'est drôlement costaud. Ah oui, ça, c'est sûr. La boîte solide, c'est solide. Donc, toutes les pièces que vous pouvez trouver sur Internet sont gratuites, la majorité du temps. La boîte que je suis en train de fabriquer, enfin, pas vraiment de fabrique. C'est une boîte de rangement, un petit peu comme les box, là, où c'est qu'on range les vices et les boulons. Ça ne coûte rien en plastique, c'est 30 grammes. Vous vous rendez compte, 30 grammes pour 1000 grammes, vous faites le compte, là. Ça demande deux heures, deux heures et demie pour être emprimé. On peut faire à la dimension que l'on veut. Voilà, le principal, c'était ça, les caches de la Zoé. La trappe type 2, pareil, trappe type 2, on le trouve pendant le commerce. Chapeau, là, qu'il a conçu sur son logiciel, on est vraiment chouette, et qu'il est mis dans le domaine public, surtout. Ça fait qu'on peut faire des éléments sur la Zoé qui n'existe pas dans le commerce. Ce que j'aurais bien voulu trouver, c'était la miniature de la Zoé, pour pouvoir être imprimé en 3D. Et je n'ai pas trouvé. Parce que la miniature, elle est vendue dans le commerce. J'ai vu sur Ebay, à 22 euros, sans les frais de port. Elle est belle comme tout, les gens en taillage, c'est vraiment bien reproduit. Bon, bon petit modèle qu'on met sur une petite potagère, super. Ce que je veux, moi, c'est de pouvoir l'apprimer sur mon apprimante. Régret tout, si j'en ai une, c'est pour ça. Alors, je cherche, je cherche, et je ne trouve pas la Zoé. J'allais bien trouver un jour, peut-être que quelqu'un le fera. Bon, ben, j'en ai fini avec cette petite vidéo de démonstration de la pression 3D. Donc, c'est dans le domaine de tout le monde. Tout le monde peut en avoir une, tout le monde peut s'en servir. Il suffit d'appuyer, de mettre du filament ici. D'appuyer sur le bouton. Enfin, il y a une carte SD ici. La carte SD, il faut la mettre dans l'ordinateur, télécharger un fichier, un programme fourni avec. C'est simple comme tout. Vous mettez la carte SD dans l'apprimante, vous appuyez sur le bouton et c'est parti. Vous n'occupez plus de rien. Elle s'arrête toute seule une fois finie. Elle se met en veille, ça ne consomme plus d'énergie. C'est un prêt, mais c'est un prêt bien, c'est ça quand même. Je pense qu'on revient à la boîte. En ce moment, on se met à combien de boîtes ? Ben, si je reviens à la boîte. Je vais faire une fabrication de boîtes, voilà. C'est impressionnant d'avoir travaillé. J'aime bien avoir travaillé les imprimantes. Je trouve qu'une belle pince, c'était plus beau d'avoir travaillé que la grosse que j'avais. Avec le plateau qui se déplace. Elle me prenait une place, mais oh là là, que celle-ci elle ne prend pas de place. Ça doit faire 33 centimètres en triangle, pas plus. C'est 5 kilos, à peine 5 kilos. On a une impression comme ça, ça me coûte très environ 20 centimes. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se dire, bon, je fais une pièce à ma convenance, c'est du plastique. Et puis si je veux faire une pièce sur mesure, je fais une pièce sur mesure. Voilà, je vous dis à bientôt et merci.